Salut les compagnons et bien comme vous le voyez on est un petit peu plus habitué habillé habillé qu'habituellement on a sorti les les gros manteaux le chauffage tourne et ils annoncent combien cette nuit moins 8 ressenti moins 17 c'était pas du tout prévu en fait on avait regardé la météo il ya trois quatre jours c'est pas ce qu'ils prévoyaient entre 0 et moins 2 pendant la nuit et du coup là ce qu'on va faire c'est que je sais pas quelle heure il est mais il a un truc comme 20h on va aller au walmart on va aller acheter des bâches et on va fermer tout le tour de la caravane en dessous pour déjà éviter qu'il y ait de l'air qui passe en dessous on va faire une espèce de jupe ouais c'est tard parce qu'on a fait quoi 7 heures de route on vient de faire 7 heures de route ouais puis on voyait les degrés qui descendaient et puis ouais mais comme je vous disais sur instagram à 14h il faisait 6 degrés et on était deux étapes plus bas dans le tennessee donc ouais bon en tout cas on va en magasin on va chercher tout ça puis voilà c'est c'est moins glamour que les précédentes vidéos mais mais voilà quand même le voyage voilà puis peut-être qu'on va avoir des super beaux paysages parce que c'est super beau parce que c'est beau c'est beau c'est bon on va vous montrer ça quand il fera clair demain ça va être c'est sympa on a trouvé un dollar three c'est à mon avis là qu'on va pouvoir trouver des bâches pas trop cher et les enfants dorment donc j'y vais tout seul et je rentre vite parce que c'est ce genre de magasin c'est le truc pour dépenser vraiment beaucoup d'argent c'est des trucs à 1 2 3 dollars mais faut pas lâcher les femmes ici audrey m'a dit tu veux que j'y aille j'ai dit non non j'y vais sinon elle est sortie avec 80 dollars de course non j'exagère mais mais ça lui est déjà arrivé à montréal alors tout est à 1 dollar j'ai trouvé des bâches mais je pense qu'on a un petit problème c'est que la dimension des bâches c'est 1,2 m par 1,8 m la caravane fait 13 m de long x 2 plus les les côtés ça fait il faut environ 26 faut environ 30 mètres de bâches ça veut dire qu'il me faudrait beaucoup trop de bâches donc je pense qu'on va aller chez walmart et acheter des grandes bâches ça reviendra je pense peut-être peut-être moins cher bon le walmart est juste à côté donc c'est tout bon on y est on va aller voir ce qu'il y a comme bâches il faut des bananes aussi toi je ressemble pas à une banane là moi bon ici on a des bâches de 7 mètres 30 donc les autres font 1 mètre 80 c'est un petit peu plus grand quand même mais par contre c'est c'est 20 dollars la bâche de l'autre côté c'était un dollar donc je pense qu'on va on va aller acheter plein de bâches on va faire les raccords avec du doctep et ça va coûter quand même vachement moins cher parce qu'il y a 20 dollars la bâche bon ben c'est 22h30 et on s'amuse comme des petits fous mais on vous montrera ça demain parce que là je sors pas la caméra il fait trop froid bon alors on est samedi on a dormi on va essayer non il a fait vraiment froid cette nuit donc comme on sait il y avait moins 8 qui était annoncé avec ressenti moins 17 on n'a pas ressenti les moins 17 mais on a ressenti qu'il faisait froid tellement froid qu'on n'a pas pu installer la bâche comme on vous avait dit qu'on allait le faire parce qu'on est sorti et qu'il faisait enfin c'était ça brûler c'était impossible on a mis quelques mètres et puis aucun de nous ne sentait plus nos mains c'était enfin c'était en pleuré c'était atroce bref donc on n'a pas installé la bâche on a quand même laissé couler de l'eau pour que la pompe fonctionne et qu'il y ait un pseudo circuit d'eau qui permet d'éviter que le tout gèle en fait donc on verra il y a deux robinets qui ont gelé le troisième a pas gelé donc voilà là on s'en va retourner faire quelques courses parce qu'évidemment faut se préparer un peu plus à ça qu'est ce qu'il faut pour reprendre du propane en fait parce que on consomme beaucoup de propane forcément pour se chauffer il en faut du docteur parce qu'on n'en a plus assez c'est quoi du docteur c'est quoi du docteur c'est du scotch très 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 fort et puis voilà bon ben on cherche du propane là on est dans une petite ville qui est super mignonne hein chérie c'est vraiment cute là vous voyez que moi c'est un peu dommage c'est moins cute mais bon alors là non plus ça fait pas rêver c'est pas rêver Alors voilà, c'est chose faite On a posé la bâche qu'on voulait poser hier Donc je vous montre à quoi ça ressemble Hop On voit rien du tout Avance un peu chérie s'il te plaît Bien évidemment je vous montre à plus l'intérêt de la voiture Parce qu'il fait un froid de canard dehors Bon c'est pas du... Voilà c'est pas du grand art Le but c'est de couper le vent Et voilà au maximum Histoire de garder une température à peu près On voit le micro en la tête c'est trop bizarre Histoire de garder une température Pas trop merdique en dessous Donc voilà Là du coup moi il faut que je m'attache Parce qu'on est parti je suis pas attachée Et on va visiter On va se balader un petit peu, prendre l'air Et puis on bouge demain On a trouvé un autre endroit Un peu plus au nord Bon maintenant sur ce Je m'attache et on y va Bon alors notre installation D'hier nous a permis que ça ne gèle plus Sous la caravane Donc c'est très positif Par contre Nos bâches étaient pas assez renforcées On a fait ça tellement rapidement Donc là du coup on se donne l'après-midi Pour renforcer tout ça Vers ça quelque chose de bien propre La reposer Et dans une heure à 18h On est invité chez les propriétaires Pour souper avec eux Donc voilà Allez go Sérieux quand on voit la longueur du truc On a du taf Ça donne envie de faire une glissade d'eau On est prêt pour les moins 11 qu'ils annoncent dans deux jours Là pour l'instant c'est provisoire Mais à mon avis On va réfléchir Mais si on fait beaucoup d'endroits Où il fait assez froid Ce qu'on va faire C'est qu'on va probablement fixer Des genres de rivets dans la caravane Pour pouvoir venir mettre directement Les Les œillets ici Et venir les mettre dessus Tourner Et comme ça Ça va se fixer Il n'y aura plus qu'à planter dans le sol Ça sera parfait Avec une bâche beaucoup plus solide Beaucoup plus épaisse Pour l'instant Ça fait la job Et voilà le travail Maintenant il n'y a plus qu'à aller Prendre un chocolat chaud Ça va ? Blague ? Purée Attends Je ferai Il y a la bâche Qui tient pas bien Le reste ça va ? J'espère L'eau En tout cas de la cuisine extérieure Dans les canalisations Est encore congelée C'est sûr Salut les compagnons Bon On est un petit peu Frigorifié Enfin Ça va À l'intérieur Il ne fait pas froid Mais c'est surtout Liberty Qui à certains endroits Est très congelé Regardez par exemple La fenêtre La fenêtre ici C'est carrément de la glace Sur la fenêtre Pourtant on met des On met des serviettes On avait mis des serviettes contre Pour essayer d'isoler un peu Mais ça n'a pas fait la job À certains endroits Donc ce qu'on a fait C'est qu'on avait acheté On avait acheté des panneaux Des panneaux d'isolation Que j'ai commencé à couper hier Et ouais ça donne ça en fait Là par exemple Je les ai laissés Pour la nuit Ça isole complètement Ça isole complètement Donc ça c'est bien Ça a l'air d'avoir bien fonctionné Parce que j'avais terminé Toute la pièce ici Ils sont là Je les ai enlevés ce matin Pour laisser rentrer le soleil Donc ça semble fonctionner Par contre il y a un autre souci C'est que même avec la bâche Ça a gelé Ça a quand même gelé la plomberie Parce qu'ici en fait On a laissé une extension fermée Pour éviter que trop de froid Rendre aussi dans la chambre des enfants Même si dans la chambre Il fait vraiment bon ici Mais aussi parce que Quand on sort la cuisine extérieure Il y a les tuyaux de la cuisine Qui sont à l'air libre carrément La cuisine extérieure Donc ça c'est vraiment du grand n'importe quoi Et ouais ça aide pas non plus Donc c'est pour ça aussi Que les tuyaux de la cuisine extérieure Sont gelés Ça c'est sûr Donc Ouais on sait pas encore exactement Comment on va s'y prendre On sait pas Parce que là cette nuit-ci Ils annoncent moins 11 Et on sait pas combien ça va être En ressenti Et on a eu On a eu moins 8 Et ressenti moins 10 Cette nuit Bon alors Je vous montre un peu autour de nous Il y a un peu de neige C'est un peu froid Tu veux montrer les vertiges chéri On sait pas quoi faire On sait pas quoi faire On sait pas quoi faire Parce que Certaines canalisations Sont bloquées par le gel On a mis un canon à chaleur sous la caravane Sauf qu'il est tellement puissant Pour réchauffer Et que ça brûle le plastique Ça brûle le plastique de protection Qui sert d'isolation en dessous de la caravane On est à 2h de la frontière canadienne Mais Mais on est un peu dans l'impasse Sur What happens next Parce que là Parce que là Il est pas question Qu'on prenne la route Avec Avec Liberty Enfin Vu la route là Cette nuit Sur l'autoroute Juste à côté de la caravane Il y a eu 2 semi-remorques Qui se sont mis Qui se sont mis dans le fossé Qui sont des très graves accidents Donc Il faut qu'on Qu'on sache ce qu'on va faire là Voilà Si Si c'était provisoire Et que dans une semaine C'est fini Ça va Le problème c'est qu'on sait pas Quand on a regardé la météo Il était censé faire nettement meilleur ici Une dizaine de degrés de plus Il y a 2 semaines ici Il faisait super bon Et Et puis là Tempête de neige Donc On sait pas Il faut qu'on trouve Actuellement On n'a pas trouvé Alors On est au boulot Donc il y a bien la bâche Tout le tour Par contre Comme on vous disait Ça Ça n'a pas bien isolé Ça n'a pas assez isolé Donc ce qu'on est allé faire C'est qu'on est allé acheter De l'isolant Pour mettre autour des tuyaux Hop On a ça Hop Que je vais Je vais scotcher Tout autour des tuyaux On a notre canot à chaleur Là qui me réchauffe Pendant que Pendant que je bosse Et ce que j'ai fait C'est qu'on a acheté de l'isolant Pour mettre autour de la tente Je vais vous montrer Je sais pas si vous voyez Quelque chose Mais J'ai mis un isolant Tout autour de la tank d'eau fraîche Alors là on a acheté un petit chauffage Pour réchauffer les tuyaux Je vais mettre des frites Hop Je vais mettre des frites Autour des tuyaux Audrey est partie En rechercher 10 de plus C'est un dollar la frite Parce que je vais en mettre Je vais en mettre vraiment Sur tous les tuyaux Parce que Vous voyez les tuyaux Je sais pas si vous voyez Les tuyaux sont vraiment juste là Bordel Je suis en train de bouffer De l'isolant C'est vraiment pas bon pour la santé Je le sens dans ma gorge Ça gratte Ça souhaite Et Ouais C'est pas mal ça Je vais isoler tous les tuyaux Et en théorie Ça devra aller Avec ça Plus les bâches sur le côté Là il y a tellement de vent En fait Que ce qui s'est passé C'est que ça a enlevé les bâches Cette nuit Et Et ouais Ça a gelé quoi Donc Bon Allez Je retourne au boulot Bon bah avant que je referme Je sais pas si vous allez voir quelque chose Mais voilà un peu ce que ça donne Avec 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 les tuyaux d'isolation Tout sera isolé Avec des frites à A un dollar C'est Je comprends pas pourquoi il ferait pas ça Dès le début Là Ce serait tellement plus simple Et J'ai hâte d'avoir fini Ouais Vraiment vraiment hâte d'avoir fini Ce sera une bonne chose de faite Maintenant j'espère que ça va Que ça va fonctionner Que ça va plus geler Il y a d'autres choses que j'aimerais isoler encore aussi Puis Puis après Après j'arrête Bon Fin du vlog On est quel jour On est le 15 Alors on n'est pas encore parti On n'a pas bougé Parce que comme vous l'avez vu On a eu quelques petites complications Il fait froid Puis là aujourd'hui On est allé dans un lavomatique Et tout le linge a été fait Et moi j'ai commencé à faire le montage vidéo Puis là il me manquait une conclusion Pour la vidéo Et puis voilà Donc Vas-y explique un peu ce qu'on fait demain Du coup Qu'est-ce qu'on fait demain un grand jour On aime jamais ces jours là On passe les douanes Donc C'est Moins contraignant que le passage Canada-Etats-Unis Au sens qu'on peut prendre Un peu tout ce qu'on veut Garder dans ce frigo etc On n'a pas besoin de faire le tri Parce que quand on est rentré Il fallait enlever des choses du frigo Comme des bananes Et des choses comme ça Après On n'aime pas trop les douanes du Canada Parce que l'année dernière Il y a deux ans Il y a deux ans déjà On n'a pas des super bons souvenirs Quand on est arrivé On était resté plus de 4 heures À la douane Et on a failli pas rentrer en fait Ouais On a failli pas rentrer Et on a fait repartir en France Ouais Donc On ne sait pas comment ça Laisse passer Parce que sachant qu'on a déjà passé Un an Il y a Il y a 6 mois Ouais Donc On va voir On ne sait pas trop Mais en tout cas On a trouvé un emplacement pour demain Voilà Donc on est à une des meilleures De la frontière D'ailleurs c'est ce que je viens de poster Sur Instagram Un petit Je racontais un peu tout ça On est à une demi-heure De la frontière On est chez Saint-Besu Il est super sympa Je l'ai vu au téléphone Il est trop adorable On a quand même hâte Qu'il commence à faire meilleur Pour pouvoir reprendre notre Vrai train d'il Et pas de chez les gens Mais pour vraiment vivre À la nature À la campagne Seul Non on aime bien les gens Les gens sont vraiment cool Mais pour pouvoir profiter Parce que là en fait Tout ce qu'on a C'est du stress Là en fait On est en mode survie Ça fait une semaine Qu'on passe notre temps À faire des courses Pour acheter de quoi isoler C'est n'importe quoi C'est épuisant Mais bon Ça fait partie de l'aventure Et puis Ce qu'il y a de génial C'est que Elle a froid Là il fait bon dans la caravane Elle est fatiguée Donc elle a du temps froid Mais ce qu'il y a de génial C'est que Ce que je disais tout à l'heure Audrey C'est qu'on a trouvé Plein de solutions Super rapidement Pourquoi ? Parce qu'on était en état D'urgence en fait Et quand on est Dans l'urgence On trouve des solutions On en trouve toujours Des solutions Puis il y en avait Alors ça n'a pas été facile Comme vous avez vu Là aujourd'hui J'ai terminé Tous les panneaux isolants Pour mettre aux fenêtres Donc là Toutes les fenêtres sont isolées À 23h Parce qu'il fallait terminer D'isoler en dessous Et je leur ai montré Ils ont vu Ouais t'as raison C'est vrai Mais Enfin voilà Donc aujourd'hui On est le 15 Renvoyez-nous du soleil Donc là Vous voyez Retour de la médaille Il n'y a pas longtemps Vous étiez peut-être dégoûté De voir qu'on était En t-shirt Et en short Partout Bah là On attend que le soleil revienne Donc on nous a proposé D'aller Mais seulement C'est vers Montréal C'est à 1000 km D'où on sera D'aller chez des gens C'est trop gentil C'est vraiment super gentil Il y a des gens Qui nous ont demandé De nous héberger chez eux Le temps que le froid passe Ça fait tellement chaud au cœur On a reçu des emails privés Voilà C'est vraiment super gentil Donc au pire On ne sera jamais vraiment Dans la merde Mais voilà Mais je pense que maintenant Avec toute l'isolation Que j'ai mis en dessous Et tout Normalement Il y a juste que ça coûte cher En propane pour chauffer Ça coûte environ 60 dollars Par 3 jours Pour chauffer la caravane C'est ce que ça nous a coûté Ça coûte une fortune Après là Il a fait très 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 froid On est descendu à moins 21 Cette nuit En ressenti Là normalement La nuit qui va passer ici Ça va être mieux Donc voilà Mais on verra Peut-être à moins 15 Il y a encore beaucoup Non Non moins 17 Si si Moins 8 Oui mais moins 17 On ne sait pas Ça dépend Il peut faire moins 8 Et rester moins 8 En ressenti Ça dépend du long Il fait froid Mais non Il fait bon Dans les caravanes Dans les caravanes Il fait bon Enfin soit Vidéo un peu Qui fait un peu moins rêver Peut-être que les autres Mais voilà C'est notre C'est la vraie vie Alors on est toujours aussi En train de préparer Des prochaines vidéos gratuites Pour vous expliquer Comment ça se passe Le métier de youtubeur Et d'infopreneur Si ça vous intéresse Le lien est en dessous Vous pouvez vous inscrire Vous allez recevoir des vidéos Gratuites Qui vous expliquent tout ça Donc si un jour Vous avez peut-être envie De vous lancer sur youtube Ou carrément De démarrer un business En ligne Et bien on va parler De choses comme ça On va principalement Commencer par parler De commencer à démarrer Une chaîne youtube Parce que c'est ce qu'on sait faire C'est ce qu'on a réussi à faire Donc comment avoir Une bonne audience Une belle audience Comme vous d'ailleurs Comme la vôtre Qui nous suit Comment on arrive à faire ça On va expliquer tout ça Dans des vidéos Dans une série de vidéos gratuites Le lien est en dessous Ici Et puis voilà Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude Un petit like Si vous nous rejoignez Par cette vidéo Abonnez-vous Alors on est très content Parce qu'aujourd'hui Il y a Barbara F Qui nous a partagé C'est une youtubeuse Qu'on ne connaissait pas Elle a 80 000 abonnés Elle a fait une vidéo sur nous Donc Barbara F Merci beaucoup à toi C'est vraiment très gentil Et puis on vous dit A la prochaine Avec du soleil Avec du soleil Mais je crois pas Parce qu'il va encore faire froid Allez bye bye Salut